Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de budget. Je vais vous détailler mon budget actuel, mes dépenses, mes revenus, depuis que j'ai créé ma micro-entreprise. Certains me demandent parfois ce qu'est mon entreprise, c'est ce que vous voyez actuellement, c'est ma chaîne YouTube, c'est mon compte Instagram. Ça va être le contenu que je crée pour des marques, mais le cœur de mon métier, ce que je fais le plus, c'est faire des vidéos. Et c'est exactement ce que je vous partage juste maintenant. Petit disclaimer parce que je pense que c'est essentiel quand on parle de budget sur YouTube. Si on ne veut pas se faire incendier dans les commentaires, je parle d'argent, je sais que c'est un sujet sensible, qu'on n'a pas tous la même relation à l'argent. Pour ma part, je n'ai aucun tabou avec l'argent, j'en parle très librement avec mes amis, je détaille mes revenus sur Internet. Ce qui honnêtement ne me dérange absolument pas, mais je comprends pourquoi la plupart des gens ne le font pas, puisqu'on reçoit parfois des remarques extrêmement blessantes en fait juste parce qu'on fait ça. Donc si vous avez un commentaire très négatif et très insultant à mettre à mon sujet, c'est même pas la peine de le faire. Ce sera supprimé. Voilà, on va passer à la vidéo. Mes revenus sont extrêmement variables. Je vais vous les détailler un petit peu plus tard, mais concrètement ça peut passer du simple au triple. Je me suis basée un petit peu sur un minimum. Le minimum que je vais gagner, c'est 600€ par mois. Ça va être les mois où je ne fais pas de partenariat, où je n'ai pas d'affiliation, et où simplement mes revenus vont venir des vidéos YouTube. Et généralement, le minimum que j'ai touché actuellement avec la monétisation YouTube depuis que je suis monétisée, c'est 600€. Ça va être les mois, soit où je ne poste pas beaucoup de vidéos, soit des fois la monétisation en fait est très variable. YouTube ne rémunère absolument pas pareil selon les mois, selon les annonceurs, etc. Donc au grand minimum, je vais avoir 600€, ce qui est pour moi déjà pas mal. Je sais que ça peut paraître très peu, mais en fait je vous en ai déjà parlé avant, je me suis énormément organisée avant de créer mon entreprise. Je ne paye pas de loyer puisque j'ai acheté mon appartement avec mon compagnon, bien sûr. Mais c'était aussi dans ce but-là que je voulais ne pas avoir de crédit, de loyer ou quoi que ce soit qui puisse m'empêcher en fait de créer mon entreprise et qui puisse me bloquer si jamais j'avais des mois avec très peu de revenus. Ensuite, il y a une petite catégorie liée aux dons. Donc j'ai en moyenne 25€ de dons qui viennent de différentes personnes sur Tipeee. Donc c'est pas une grosse partie de mes revenus, mais c'est toujours ça et c'est toujours une petite partie. Pour vous donner un indicateur, ça paye concrètement ma part de facture d'électricité, donc c'est pas négligeable non plus. Et ensuite, il va y avoir la partie liée aux partenariats. Donc les partenariats, c'est ce qui peut être le plus rentable. Je reçois des tonnes d'offres de partenariats et c'est vrai que j'en accepte quasiment pas et les seules que je fais généralement, c'est moi qui les contacte pour travailler avec eux parce que c'est des marques où j'ai déjà acheté le produit, je sais qu'il me plaît, je sais qu'il pourra plaire à ma communauté et mon objectif en termes de partenariat, c'est minimum 400€ par mois, ce qui représente pour vous donner une idée un partenariat avec une marque où je vais faire différentes choses et créations de contenu pour eux. Les montants que je vous donne depuis tout à l'heure, c'est net. Une fois que j'ai payé mes charges, actuellement, je bénéficie de l'ACRE puisque je suis dans ma première année d'entreprise mais après, je paierai le double de charges, donc ce sera un peu moins évident. Pour l'instant, je paye 11% de charges sur mes revenus. L'année prochaine, ça passera à 24, ce sera un petit peu plus compliqué. Et ensuite, il va y avoir l'affiliation, donc c'est la partie que j'aime le moins en termes de rémunération. Ce n'est pas du tout quelque chose que j'apprécie. Je ne le fais qu'avec une seule marque, c'est Casidomi parce que c'est une marque que j'adore et que je sais que ça fonctionne comme ça et qu'il ne m'oblige absolument pas à en parler tout le temps. Je déteste les marques qui nous contactent en nous demandant de parler en permanence de leurs produits, de rappeler les offres, etc. Et c'est vrai que Casidomi ne me demande rien et ça peut me rapporter des montants très variables selon si j'en ai parlé ou pas dans le mois, etc. Mais voilà, ça peut me rapporter pour vous donner un ordre d'idée entre 0 et 400 euros par mois. C'est extrêmement variable. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est très variable parce que concrètement, je peux gagner de 600 euros à 2000 euros, voire plus, si je faisais plus de partenariats. Après, je ne ferais jamais des tonnes de partenariats. Moi, ce que je cherche, c'est plutôt des partenaires réguliers, un peu comme Casidomi, mais j'aimerais bien en trouver un autre ou peut-être deux autres pour sécuriser un petit peu mes revenus puisque mon objectif, ce serait quand même de gagner un minimum de 1500 euros par mois. C'est à peu près ce que je gagnais quand j'étais chef cuisinière en restaurant et ça m'arrangerait de gagner à peu près pareil puisque je trouve que c'est un salaire très convenable. Mais ça ne me dérange pas les mois où je ne gagne que 600 euros parce que je sais que ce n'est pas ce que je vais gagner tous les mois et je sais que ce mois-là, je n'aurai pas non plus dépensé énormément d'argent. C'est pour ça qu'on va passer à la catégorie des dépenses puisque au-delà de ce qu'on gagne, ce qui compte aussi, c'est combien on dépense et c'est aussi combien il nous reste à la fin du mois. Finalement, les revenus ont assez peu d'importance. C'est surtout le reste qui compte. Alors, si mes revenus sont plutôt très variables, mes dépenses sont relativement fixes, il y a un peu un minimum, on va dire, de dépenses de charges fixes que je peux dépenser et en gros, c'est vraiment si je réduis tout au minimum. Les mois où je n'ai pas gagné beaucoup, ça va être 350 euros de dépenses pour le mois en comptant absolument tout. Alors, les dépenses que je vais vous donner, bien sûr, c'est divisé par deux puisque l'autre partie est payée par mon compagnon dont je ne parle pas vraiment dans la vidéo ici. Ça va uniquement concerner mes dépenses et ma part de dépense, ce que moi, je paye. Nous, on fait tous 50-50, même s'il a généralement plus de revenus que moi, mais pour autant, c'est vrai qu'on a divisé en deux, comme ça, chacun paye sa part. Chacun a son fonctionnement dans un couple. On peut choisir de faire proportionnellement aux revenus de l'un ou de l'autre, ce que je trouve plutôt équilibré quand il y en a un, par exemple, qui gagne 1000 euros et l'autre gagne 2500 euros. Et si c'est comme ça tous les mois, je pense que c'est plus équilibré que celui qui gagne plus participe un petit peu plus. Mais dans notre cas, vu que mes dépenses sont variables, etc., et que je m'en sors très bien comme ça, on fait du 50-50. Ce qui veut dire que, par exemple, on divise la facture d'électricité en deux, on paye 50 euros d'électricité pour deux, et moi, je ne paye que 25, donc la moitié. Ensuite, vu que je suis propriétaire, je paye en charge de copro et en taxes foncières 50,50 euros par mois précisément. Je vais ensuite payer en taxes d'habitation 22,50 euros tous les mois. Pour l'assurance habitation, je paye 8 euros également. Généralement, les assurances pour propriétaires sont un petit peu plus chères que quand on est locataire. En abonnement portable, je suis chez RedSFR et je paye 8 euros par mois pour un forfait où je crois que j'ai 40 gigas pour Internet et ça me suffit amplement, et le reste illimité, etc. Je sais que là, si vous êtes suisse ou canadien et que vous regardez ma vidéo, vous trouvez que vraiment les tarifs sont très peu chers en France. C'est vrai qu'on a quand même pas mal de chance sur ça. Nos forfaits téléphoniques sont très très peu chers. La box Internet pour une offre avec la fibre, ça nous coûte 12,20... Enfin, ça me coûte 12,50 euros, donc 25 euros pour deux. Ensuite, il va y avoir l'abonnement bus, donc il me revient à 40 euros par mois, sachant qu'il se termine à la fin du mois d'octobre et que je ne vais pas le renouveler puisque quand même je fais la majorité de mes déplacements à pied et je pense que ce serait plus rentable pour moi d'acheter des carnets de 10 tickets qui me reviennent à 15 euros et de les utiliser au fur et à mesure et de faire beaucoup de mes déplacements à pied puisque finalement, je me rends compte que quand je ne prends pas le bus, j'ai tendance à beaucoup plus marcher et que marcher me fait du bien. Donc si je peux un petit peu mêler l'utile à l'économie, pourquoi pas ? Et voilà, donc on verra ce que ça donne. Je verrai combien de carnets de tickets j'utilise par mois. Si jamais à un moment je vois que je me mets à utiliser plus de carnets de tickets et que ça me coûte plus cher que si je prenais d'abonnement de bus, je repasserai à l'abonnement de bus. Donc c'est une petite phase de test. Pour la mutuelle, je suis sur celle de mon compagnon et je le rembourse la moitié. Donc ça me revient à 20 euros par mois. C'est vraiment un point sur lequel je fais de grosses économies par le fait qu'il est salarié. Mais si un jour il est en indépendant, on devra se prendre des mutuelles sans qu'il soit salarié et là ce sera vachement plus cher. Donc on en profite pour l'instant. Avec cette mutuelle, on a absolument tout remboursé. Je crois que je paye 1 euro de ma poche sur à peu près tout. Ce qui est consultation, que ce soit avec des médecins spécialistes ou avec juste mon généraliste. Donc ça c'est vraiment un très bon point. Ensuite, on s'est inscrit au tennis. Donc pas à Marseille, mais on s'est inscrit dans la ville où habitent mes parents. Puisqu'on y va très souvent et que ça coûtait vraiment très peu cher. Ça nous revient à 8 euros chacun par mois. Et sachant qu'on va chez mes parents à peu près 2 fois par mois et qu'on fera plusieurs séances de tennis pendant qu'on y sera. Donc ce sera hyper pratique. Et c'est vrai que j'avais envie de faire une activité physique en plus de juste le fait de faire de la marche, de la randonnée, ce genre de choses. et de reprendre un peu quelque chose de plus cardio qui me fait me dépenser un petit peu plus. Donc le tennis, c'est parfait. J'adore ce sport. Et à ce prix-là, c'est vraiment très bien. Il y avait des clubs de tennis à Marseille, mais je n'ai trouvé aucune adhésion à prix raisonnable. Souvent, c'était plutôt 450 euros l'année, ce qui revenait trop cher pour notre budget. Même si après, si je n'avais pas la possibilité d'aller chez mes parents, j'aurais pris l'abonnement à Marseille. C'est juste que ça m'aurait coûté un petit peu cher. Ensuite, on va avoir la catégorie alimentation et restaurant. Je mélange les deux puisque, pour moi, ça va ensemble. Quand on mange au restaurant, forcément, ça réduit le budget course. Donc je ne trouvais pas ça bien, mais c'est pareil. Après, chacun fait comme il veut sur ce point-là. On dépense... Enfin, je dépense 125 euros par mois. Je pense que je vous l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos. Mais voilà, ça va inclure les petits restos. Souvent, je fais des restos pas très chers. Par exemple, aller manger une pita au falafel à 8 euros ou aller manger un pokeball à 12 euros. Enfin, ce genre de choses. Je fais rarement des restaurants très chers, même si ça m'arrive. Mais vu que c'est très étalé dans le temps, ça n'impacte pas mon budget mensuel, finalement. Puisque vraiment, c'est très rare que je dépense 25 euros ou 30 euros pour prendre entrée, plat, dessert, boisson, quelque part. Souvent, c'est vraiment des petits restaurants où je prends juste un plat et je me fais plaisir comme ça. Le post-alimentation, on peut vraiment le faire énormément, varier. Et c'est vrai que ça peut être pratique pour adapter un petit peu son budget. Alors bien sûr, je ne vous conseillerais jamais de vous priver ou de manger de manière pas équilibrée pour économiser de l'argent ou pour vous en sortir. Mais vraiment, on peut le faire varier. Vous l'avez vu avec mon petit défi à petit budget que j'ai fait la semaine dernière où j'ai mangé pour 20 euros, tout compris pendant une semaine. Donc tous les repas, matin, midi et soir, etc. En mangeant de manière relativement équilibrée, en atteignant tous mes apports, etc. Mon alimentation de base, donc avec mon budget normal, c'est plutôt... Déjà, c'est vegan. Vous ne le savez pas forcément dans cette vidéo, mais si vous suivez ma chaîne, vous le savez. Je vais manger des recettes plutôt fait maison. Je vais manger des ingrédients simples et intégrer quelques aliments un peu plus chers qui me font vraiment plaisir ou que j'ai vraiment envie d'intégrer parce que c'est bon pour la santé, etc. Mais voilà, j'ai une alimentation assez simple avec des petits produits de luxe que j'ajoute dedans mais qui n'impactent pas tellement mon budget parce qu'ils sont en petite quantité et que j'étale leurs achats dans le temps. Par exemple, tout ce qui est oléagineux, ça coûte plutôt cher, donc c'est tout ce qui est noix, amandes, noix de cajou. Mais généralement, je vais les acheter en grosse quantité et je vais avoir un paquet que je vais utiliser sur plusieurs mois et ça m'impacte le budget qu'une fois au moment où je l'achète et ça me libère du budget les mois d'après pour acheter d'autres petites choses comme ça. Enfin, j'étale un peu mon budget comme ça. J'ai plein de vidéos qui parlent de budget alimentaire si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Je vous en mets une juste ici si vous voulez aller voir après cette vidéo. Et enfin, il va y avoir mon épargne pour les vacances puisque même les mois où je ne gagne pas beaucoup d'argent, je trouve ça important de mettre quand même un petit montant de côté comme ça pour les moments où j'aurai envie de profiter puisqu'il y a bien un moment dans l'année où on fera des petites vacances quelque part. Donc je mets 30 euros par mois pour ça de côté. Là, on va bientôt partir en vacances donc justement, c'est pour ça que c'est un peu de circonstances. On va aller passer une semaine à Paris. On sera logé par des proches mais c'est vrai qu'on va faire énormément de restaurants, de sorties. J'ai en profité pour voir énormément de monde. On va visiter des tonnes de trucs. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir une petite épargne pour ça. Mettre de côté, c'est bien mais profiter, c'est bien aussi. On ne travaille pas juste pour payer nos charges et c'est bien de se faire plaisir également. Donc tout ça nous amène à 350 euros de budget sachant qu'il y a bientôt le bus, enfin le budget bus qui va partir donc ça fera 40 euros en moins et il y aura des carnets à 15 euros qui vont s'ajouter donc je ne sais pas encore comment ça jouera dans mon budget mais on verra tout ça. Et donc là, forcément, je paye très peu parce que je suis propriétaire de mon logement et que je ne paye pas de crédit. Si j'avais un loyer à payer par exemple en supposant que je loue cet appartement avec mon compagnon, le loyer ici est d'environ 600 euros donc ça me rajouterait 300 euros par mois sachant que je n'aurais pas à payer de taxes foncières et de charges de copro donc ça me ferait à peu près 250 euros de plus par mois ce qui me ferait un budget de 600 euros par mois minimum si je le rabote au plus bas. Donc concrètement, avec ces 350 euros de dépenses par mois ça veut dire que même les mois où j'ai mes plus petits revenus possibles c'est-à-dire 600 euros je vais quand même réussir à mettre 250 euros d'épargne donc ce qui est énorme en fait la plupart des gens gagnant 2000 ou 3000 euros ne mettent pas 200 euros d'épargne ne mettent pas 250 euros d'épargne je ne juge personne on met ce que l'on veut de côté on n'est pas défini par nos revenus ou par notre épargne c'est juste un constat et en fait ça me permet d'avancer dans mes projets puisque en fait j'adore mon appartement j'adore vivre en ville mais mes projets c'est plutôt d'avoir une petite maison avec jardin d'avoir des animaux dans mon jardin comme des chèvres ou ce genre de petits animaux que j'aurais récupéré d'élevage ou d'abattoir etc puisque les animaux font partie de mes projets futurs aussi et cette capacité d'épargne me rassure en fait j'aime pouvoir mettre de l'argent de côté tous les mois me dire que chaque mois je n'ai pas travaillé pour rien et qu'il me reste quelque chose le mois d'après et je sais aussi que je pense que la plupart des gens de mon âge sans doute un peu on ne sait pas trop ce qu'on aura à l'âge de la retraite et je pense que c'est bien de la préparer dès maintenant concernant mes vidéos budget elles n'ont pas pour vocation à vous faire culpabiliser de ne pas mettre assez ou à faire comme si j'avais l'impression que que je mets énormément d'argent de côté et que c'est génial et que je me la pète pour ça c'est pas du tout le but c'est juste pour vous inspirer éventuellement à mettre un petit peu plus d'argent de côté si vous n'en mettez pas je sais qu'il y a des personnes qui sont qui surveillent de très près leur budget aussi et qui aiment bien voir ce genre de vidéos pour voir un peu comment font les autres avec leur budget je sais qu'il y a des personnes très jeunes qui me suivent et qui s'inquiètent un peu pour leurs années où elles vont être étudiantes et devoir gérer un budget et que mes vidéos les aident à prévoir ça c'est vraiment le but de ces vidéos il n'y a aucune malveillance derrière aucune ventardise ou quoi que ce soit je ne prétends pas être la personne qui met le plus d'argent de côté au monde ou qui gère le mieux son budget je fais plein d'achats que plein de personnes pourraient considérer totalement irraisonnables et voilà le budget ça ne nous définit pas on fait comme on veut on épargne ce que l'on veut j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve très bientôt avec de nouvelles vidéos je pense que ça parlera plutôt d'alimentation je vous fais de gros bisous n'hésitez pas à commenter liker et à vous abonner ce n'est pas déjà le cas et on se retrouve très bientôt ciao ciao ousous-titres par Jérémy Diaz ous-titres par Jérémy Diaz ous-titres par Jérémy Diaz